Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 petit Axie, le plus jeune membre de Poutinecraft. Si jamais un jour tu peux revenir un jour avec nous autres, il y a des problèmes parce qu'avec un Minecraft 1.8, il y a un lag incroyable et on ne sait pas comment régler son problème. Il n'est pas tout seul dans ce cas-là. J'ai été léreur sur des forums et il y a beaucoup de monde qui ont un problème de lag incroyable avec la version 1.8. En espérant qu'avec le futur, ça va être réglé. Je sais que Mojang, ils ont parlé dès janvier, première semaine de janvier. Ils devraient recommencer les snapshots. Peut-être qu'on va avoir des snapshots qui règlent le problème. Ça reste à voir. En attendant, tiens, mon chose. Tiens, je te donne un Minecraft aussi. En attendant, si tu veux venir et si tu es capable d'endurer le lag, venir chercher tes cadeaux, t'as beau. Ghost, le garçon à ma copine, qui est quasiment mon garçon à moi. Qu'est-ce que je pourrais donner? Tu ne joues même plus. Ça ne me demande pas de gaspiller des affaires. Il dit qu'il va jouer encore, mais je pense à ça. Ça va avoir assez aussi brite. Il dit qu'il va jouer encore, mais je doute un peu de ça. Je ne donnerai pas des affaires qui vaut des fortunes. Malgré que s'il joue, je vais lui donner ça de même. Je ne sais pas combien de diamants ça va lui donner. S'il a un pic fortune, il va en avoir plus. On va lui donner une couple de bros. Les bros, ça ne me dérange pas. Je suis capable d'en faire d'autres. Tiens, 6 bros. Puis... Puis tiens, 2 enderpearls. 1 débit stack de poissons crus. Ça, là, je me sens généreux. T'es à notes. Mon cher, t'es à notes. Vu que toi aussi, au même niveau que Brite, t'es un de mes meilleurs amis, je vais être généreux avec toi. Un beau petit stack de moutons. Puis de la laine, du netherac, parce que toutou, tu sembles de netherac. Puis tu as la même chose que ton jumeau, ici. Aristo, Aristo, Aristo. Aristo, je ne savais pas quoi lui donner. Il a tout. Il est riche. C'est un gars qui est riche. Puis c'est un gars qui aime le bling-bling. Fait que quand on va lui donner du bling-bling? J'espère être pris ici, mon Aristo. Je vais te donner du wheat avec ça. Puis... Puis... Ah, tu as un peu de code. Quand? Toi, Brite, en passant, t'es un builder. Non? Ben, sais-tu quoi? Non? Aristo, tu m'as prouvé tes talents de builder. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose avec ça, mais je te l'offre. Malgré qu'Astor, ce n'est plus quelque chose qui est rare. Vous avez déterré une pyramide, un temple sous-marion au complet. Fait qu'on a accès à... Ben, on n'a pas accès à... Je ne sais pas. C'est Trax qui est en charge de ce projet-là. Fait que les blocs lui appartiennent. Il fera ce qu'il veut avec... Rina, la belle Rina. J'avais oublié. Elle ne s'est jamais reconnectée. Malheureusement. Elle est encore une membre officielle du serveur. Mais ça ne me tourne pas de gaspiller des diamants. Tiens, on va donner du poids qui sont crus. J'en ai amplement. Puis tiens, le reste de mes boutons. Je suis généreux. Fait que je te donne ça, Rina. Fait que si tu les veux... Si tu les veux, ils sont à toi. J'avais ça à donner aussi. À qui je pourrais donner ça? Personne. Personne ne le mérite. Tiens, on va le mettre à la personne qui le mérite le plus. Sans blague, là. Tiens, Chuck. Joyeux Noël. Bon, génial. Bon, là, on va penser à d'autres choses. Malheureusement, le bon ressource pack, parce que là, ce n'est pas le bon. Moi, je sais pourquoi ce n'est pas le bon. Même si vous ne remarquez pas... Peut-être que vous ne remarquerez pas pourquoi la différence avec l'autre. Mais moi, je vois la différence. Fait que je vais recouper ça, là. Je vais aller à mon prochaine affaire que je veux faire. Puis je vous ramène aussitôt que je suis prêt. OK. Deuxièmement, je voulais faire des enchantements. J'ai un pick avec moi. Ah, j'ai pas... Ah, j'espère que j'ai du lapis. Pfiou. Est-ce qu'il y en a assez? Il y en a-tu eu du super ici? Non, mais ce n'est pas la fin du monde. Je devrais en avoir assez pour ce que je veux faire. On va aller là. On va faire un pick. Unbreaking 3. Et... Soul Touch. On va le mettre avec mes 25 autres picks Soul Touch. Là, je n'ai pas assez de levaux. Là, on va aller chercher des levaux encore. Tout, tout, tout. Joyeux Noël, les Endermans. Joyeux Noël. Woohoo! Il n'y a rien comme un joyeux Noël à la dynamite. Ha ha! Ding, 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 ding... Ding, 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 ding... Je ne veux pas tout l'avoir. Oh, je n'ai tout. On est trop. On est trop. Wow, wow. Oh, ne faut pas que ça tombe en bas. OK. C'est assez. C'est assez. OK. Prochain, on va aller pour un... Projectile Protection. C'est mieux que rien. Oh, donne-moi ça. Là, j'ai trop d'Underpearl. On va aller chez le restant des points d'expérience. Tassez-vous de là? Tassez-vous de là, il faut que je soigne mon chum. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il n'était pas là, il était parti. Pour ceux qui connaissent, je suis sûr que vous appréciez cette bonne vieille chanson québécoise. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qu'on en chante? On en chante, on en chante, on en chante un livre encore. Ah, j'ai juste 28, wow! On va continuer à faire ça. Et un autre. Et voilà. Ok, ne bougez pas, je reviens. Bon, là on va en chanter. Qu'est-ce qu'on a? Fire Protection. C'est pas grave, au prix que ça coûte. Il faudrait que je fasse de spas, moi. C'est bien ça que j'ai jeté? Ouais. On ramasse le reste des points d'expérience. Est-ce que j'en ai essayé pour faire 30? Hum, je ne pense pas en avoir assez. C'est pas grave, il n'y aura du TNT amplement. Ling, 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 ling. Ling, 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 ling. Hop là, il... Regarde où tu vois, le grand. Là, je ne sais pas pourquoi je me casse la tête pour économiser les points d'expérience. Ce n'est pas comme si on était en manque, là. Hum... Venez-vous-en avec moi, les petits points d'expérience. Euh... Là, on va mettre un autre livre, là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Power. Ouh, ça, ça a du bon sens, par exemple. Si on devrait ça. Si on devrait ça. On retourne chucher le restant de nos points d'expérience. C'est mieux qu'à rien, je suppose. C'est mieux qu'un coup de pied dans l'arrière-train, comme mon paternel disait. Quaisons-nous les doigts? Power 4! Ça arrive tout, je vais le prendre. C'est pas ça que j'ai pogné, Power 4. Fait que je préfère un livre Power 5 avec ça. Combien ça me coûterait? Et voilà, Power 5, mesdames et messieurs. Ça, c'est un livre que j'aime beaucoup. Comme ça, quand je vais avoir besoin d'un arc un jour, pour le moment, je suis correct. Il y a déjà Power 5. Je pourrais rajouter un flame là-dessus. Si je pogné un flame, je vais le rajouter sur mon arc. Je pense que ça serait une bonne idée. On se croise les doigts, on se croise les doigts. Looting 2. Ah ben, c'est mieux que rien. C'est juste des livres, on s'en fout, éperdument, comme je dis toujours. Et je répète, je répète, je répète. Ben, je suis vieux, donc je me répète. Qu'est-ce qu'on va avoir ce coup-ci? Fortune 2 encore. Ben, la Fortune 2, c'est pas si pire, comme je dis. Je peux les combiner, puis n'avoir un Fortune 3. Même que je pourrais le faire tout de suite. Fortune 2. Ah ouais, là, ça va prendre moins de place. Ça, c'est looting. Oh, c'est pas la même chose. Looting, puis fortune. Ah. Focus Chuck. Bon, ben, j'ai un check. Pas de problème avec ça. Pas de problème avec ça. Notre prochain enchantement. Knockback. Ah. Ça, c'est quelque chose qui peut être pratique dans certains cas, mais dans la plupart des cas, ça sert à rien. Ah ben, c'est la vie. C'est des choses qui arrivent. Unbreaking. Je n'ai déjà un, Unbreaking. Pas grave, on va le combiner avec l'autre Unbreaking. Unbreaking 4, c'est que c'était pas Chuck. On va aller en faire un autre. On se croise les doigts, on se croise les doigts. Oh, ça, c'est nice, par exemple. Ça, j'apprécie. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va faire en faire un autre. Hé, j'ai dit, va-t'en là. Toi, va-t'en à terre. Je n'ai pas besoin de toi. Allez, Tinderman. Tinderman, voulez-vous votre cadeau de Noël? Je veux là, votre cadeau de Noël. Ha, 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 ha. Sharpness 3. C'est mieux que rien. À ma maison, j'en ai des affaires Sharpness 3. Fait qu'au piste, je pourrais les combiner. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais aller à la maison, parce que là, je n'ai plus de lapis. Fait que je vais faire 2-3 explosions, ramasser des points d'expérience. Pour ça, on va retourner à la maison faire combiner des livres ensemble. Du moins, ce qu'on peut combiner. Puis, c'est ça. On va voir si on peut faire des mélanges intéressants. Bon, allons voir les livres que j'ai ici en ce moment. J'ai dit que j'avais Fortune 2. Je pense que j'en ai une autre Fortune. On va le laisser de côté. Tiens, on va mettre les livres de côté là. Fortune 2. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant ici? Fortune 2. Fishing, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Lure, infinity. Knockback. Fortune 2. Yeah! On vient ici. On combine lui avec lui. 6 levels. Parfait. J'ai un Fortune 3. On va le remettre là. J'ai un looting. J'ai tué un autre looting? Je pense que oui. J'ai looting 2 Projectile Protection. Ça fait que si je prends ça... Puis je mets ça de même. Looting 3. Puis il garde l'autre. Ah, ok. Je ne veux pas l'autre Projectile Protection. Je n'ai pas le choix de le prendre. Parfait. Ok. J'ai looting. Parfait. C'est génial. J'avais-tu Fire Aspect? Ou Flame? C'est Flame, je pense. Que je veux. Je pense que je ne l'ai pas. Ah. J'ai Fire Aspect. L'épée, c'est... Ah, c'est Fire Aspect. Puis j'ai déjà 2. Ah, c'est vrai. J'ai une épée qui est pourrite. Faudrait que je me fasse une bonne épée. J'ai Smyth 4 dessus. C'est pas bon. C'est bon contre les zombies et les squelettes. Puis ça, ça va être bon pour le moment. Mais que ce soit fini, j'en ferai un autre. Là, j'ai Sharpness 4 ici. J'aimerais ça. Sharpness 3 ici. Avec Efficiency. On va le garder. J'ai un autre Sharpness 3 ici. Ça me prendrait un Sharpness 3. Un autre. Et voilà. Fait que là, si je prends les 2 Sharpness 3. Je les mets ensemble. C'est Sharpness 4. Je prends les 2 Sharpness 4. Je les mets ensemble. Ça me fait Sharpness 5. Puis là, j'ai un beau livre Sharpness 5. On commence à être équipé. On commence à être grosure. C'est quoi d'autre? J'ai un autre Sharpness. Power 5. J'aimerais ça beaucoup avoir... Ah, j'ai un autre Fetter Falling ici. Euh... On va combiner encore des Sharpness. Je pense que j'en ai plusieurs de ça. Sharpness World. Qu'est-ce que je fais avec ça? Pourquoi je regarde? Power 3. Fortune 3. Knockback. Roger. Infinity. Lure. J'ai beaucoup de beaux livres ici, hein? Ça, c'était quoi? Pompier. Respiration. J'aimerais savoir ça sur mon casque. Tiens, on va le mettre sur ce casque-là. Ce casque-là. Ce cheap-et-là. Ah oui, le casque-cheapette. On va te mettre respiration sur le casque. Oh yeah! Respiration 3. J'aurais dû le garder pour quelque chose d'autre. Mais c'est pas grave. On va en avoir d'autres avec la ferme Enderman qu'on a là. On se casse même pas la tête. Aquafinity. J'aurais dû mettre ça aussi. Sur mon casque. Je sais pas combien ça coûterait. Au pire, je vais le réparer, ce casque-là. Il est beau. Il est beau, mon beau petit chapeau. Oh yeah! 3 levels. I take it. Là, j'ai plus vraiment de... Devil. Bon, ben, on va tout jeter ça là. Puis on va passer à un prochain projet. Prochaine affaire que je voulais faire. Puis qui traîne depuis un bout. Fait que je ramasse ce que j'ai besoin. Puis je vous retrouve à la place que je voulais aller. Déj' beaucoup, hein? Fait que je pense que je vais canceller ici. C'est trop dangereux. On risque d'avoir des accidents de la route. J'ai pas mes pneus d'hiver encore. Fait que... Non, je blague. L'autre affaire que je voulais faire, c'est ça ici. Là, je vais peut-être avoir besoin de votre aide. Ou ceux de Poutinecraft. Riez pas de moi. Ça, c'est les kills de Poutine. Le premier kill de Poutine, c'était The Real Ghost qui a gagné. Deuxième kill de Poutine, c'était Brite pis Cicéron. Qui était appelé kill de Tannot cette saison-là. Troisième. Ça, je me souviens clairement. C'est qui a gagné. Euh... Ça va être... K-T-P-3. C'est... The Real... The Real Ghost... Euh... Goat... Non, Ghost. Goat! The Real Goat. La vraie chevre. Euh... The Real Ghost 7. Et... C'est-tu pour moi... On va marquer Chuck. Tout le monde va savoir c'est qui. Chuck! Fait que c'est moi pis lui qui avait gagné. Euh... Après ça, il y a eu... C'est là que je vais avoir besoin de votre aide, Chuck Poutine. Ne riez pas de moi. Je me souviens pas c'est qui. Je viens d'aller voir dans mes vidéos, dans mes listes. Je ne trouve pas la saison 4. Pis je suis trop périsseux pour faire des recherches approfondies. Je pourrais peut-être demander sur Skype. Mais c'est pas grave. Euh... Je vous laisse le soin de marquer dans les commentaires c'est qui gagné. Pis prochain épisode, au pire, je viendrai faire ça. Prochain épisode, je vais venir faire ça. Définitif. On va marquer le nom du gagnant. Je suis sûr que je me casse la tête. Ça, c'est un qu'on a... Zira, j'avais présenté en direct sur Twitch. Moi, j'avais pas duré longtemps. Je pense deux épisodes. Je crois que c'est Trax qui a gagné. Je suis sûr à 90%, mais je ne suis pas sûr. Fait que je vais laisser ça de main pour le moment. Pis je vais attendre que quelqu'un m'informe. Euh... Après ça, on a eu... KTP... 5... Wouhou! Et celle-là a été gagnée par... C'est qui le héros qui a gagné ça, déjà? C'est le... KTP, c'est la... La... Version urbaine, ça. C'est qui, la... 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 L'athlète qui a gagné ça? Ah, c'est moi! C'est... Yeah! Fait que c'est ça. Il va falloir en faire un autre. Probablement après les fêtes. Là, pour le moment... Un peu occupé. Tout le monde est un peu occupé. Fait qu'on va laisser ça tranquille. Après les fêtes, on va revenir. Aimez-vous ça, KTP? Euh... Kill de Poutine. J'aimerais ça savoir, des commentaires. Si ça vaut la peine. Au pire, on va continuer d'en faire. Puis on en fera juste notre petit lien avec nous autres sans enregistrer. Mais si vous aimez ça, voyez ça. On va continuer d'enregistrer. Ce que je préfère pour le prochain KTP, Dites-moi si c'est une bonne idée. Je fais pas de promesses là-dessus. Mais c'est quelque chose que j'ai pensé tantôt. Qui pourrait être très intéressant. C'est fait tirer une place sur le serveur. Pas pour jouer. Pour être téléspectateur. Fait que la journée qu'on fait l'enregistrement, Cette personne-là, Si cette personne-là tient le secret de qui est le gagnant, On pourrait venir sur le serveur en tant que spectateur. On la verrait pas la personne. Elle volerait dans les airs pour aller où est-ce qu'elle veut. Puis voir. Fait que peut-être que je ferais tirer une place. On pourrait aussi peut-être faire tirer une place. Jouer. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi vous préférez. Préférez-vous que je fasse tirer une place pour venir jouer avec nous autres à Kilda Poutine. Ou faire tirer une place où c'est que vous seriez juste téléspectateur. Ou dans le fond je pourrais carrément juste c'est votre choix. Voulez-vous jouer ou vous voulez être téléspectateur? Hum. Ça serait une idée ça. Ça serait une idée. On verra rendu là. M'entendre vos commentaires, votre opinion là-dessus. Je ferais tirage à un inning. Comme j'ai fait la dernière fois. Pis ceux qui réussissent à renouer l'énigme. Ben ils vont avoir le nom dans le hall des génies. Pis en même temps. Ben tous ceux qui ont le nom. Mettons il y en a cinq qui résout l'énigme. Ces cinq personnes là. Je fais un tirage parmi ces personnes là. Pis genre je choisis un nom. Je fais un tirage au hasard parmi les cinq qui auraient trouvé l'énigme. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? J'espère que vous trouvez c'est une bonne idée. On verra rendu là. On va remettre mon chapeau. Ha ha! J'ai pensé à avoir à quoi une finité plus que ça. J'avais vu... Non j'avais pas vu d'autres livres avec Infinity dans ma collection, hein? Hein? Euh... Là, je pense que je vais passer aux commentaires. Je vais aller dans ma voûte en bas là. Ben ben ben... Shut up! Ta gueule! Toi là! Je te désigne, tu vas être le leader. Dis aux autres de se fermer la gueule. Va t'en pas! Non, je t'aime! Ok. Euh... Euh... Monsieur? Monsieur, pardon, monsieur. Monsieur! Monsieur! C'est une place réservée au personnel ici, monsieur. S'il vous plaît, sortez. Ah, pis restons là. Hé! On fait du bouton grillé. Je vais juste... Juste cliquer là. Juste... Ah, je l'avais... Ha ha! Ben... Et voilà, un peu plus de moutons à manger. Ok. Euh... On va commencer les commentaires. Après ça, je vais en venir à... Qu'est-ce que je vais faire pour les murs? Je pensais que quelqu'un avait trouvé une bonne idée. Mais je commence à penser que c'était pas une si bonne idée que ça. Euh... Vous autres, vous avez des goûts pas mal dispendieux, hein? Bon, on va aller aux commentaires. Vous allez comprendre de quoi je parle dans quelques instants. Euh... On commence par... Gara Michael! Téléphone au volant. Mort au tournage. GG la base secrète. Merci Gara. Euh... Pis il fait référence à un commentaire que j'ai fait dans le dernier épisode à propos du monde qui conduise au volant. Ils avaient en textant pis en utilisant leur cellulaire. Grrr! Sachez que je ne vous aime pas. Euh... Chris Kriegel! Notre chère Tannot, notre chère Père Noël. Euh... Les deux qui veulent conquérir le monde, c'est Minus et Cortex, c'est pas nous. Parce que j'ai dit dans l'épisode qu'ils voulaient conquérir le monde. Lui est brite, pis je suis encore convaincu qu'ils veulent le faire. Euh... Je serais même pas surpris que ce serait eux autres qui seraient derrière le FLP. Non? C'est vrai? Enfin, je sais pas c'est qui encore. Euh... Pour la déco, je verrais bien une croix sur le dessus de la montagne en vingt par vingt. À ma base secrète, il voudrait que je mette une belle croix sur le dessus de ma base. Ah oui, je vais en faire une, c'est définitif. Simon Boudreau! Le fail de nous montrer la salle du FLP en début d'épisode. Laisse faire Simon, on en parlera pas. Euh... Jean Franqueur qui me dit, euh... Sur un commentaire de... Fille de biche, je crois. Que son nom c'est Mathieu, en fin de compte. Fait que c'est Mathieu Franqueur. Euh... Mathieu Franqueur. Fait tes murs en blocs de lapis et lol pour les moutons. Bon, c'était bien drôle les moutons, ouais. Ça m'a pris du temps de tuer ça. À ça, j'ai de la bouffe pour un bout, là. Mais... Euh... Le bloc de lapis. C'est là que j'ai l'idée, euh... J'allais en venir, l'idée pour les murs, les blocs de lapis. J'ai dit, ah, c'est une bonne idée, ça. Ça coûte moins cher que des diamants ou des blocs de fer. Euh... Non, ça coûte cher. J'ai jamais assez de lapis pour tout faire ça. Même pas proche d'avoir assez de lapis pour faire toutes les murs ici. Ah, fait que je crois que je vais continuer à chercher pour un autre matériel. Merci quand même pour le commentaire. J'aurais aimé ça en lapis, ça aurait été beau. Mais c'est trop cher. Vous avez des goûts trop dispendieux, cher... Cher téléspectateur. Trouver un produit pas cher. Je prépare les blocs de champignons rouges. Que vous en pensez? Tu sais, les rouges avec les petits picots blancs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ne vous gênez pas dans les commentaires. Prochain commentaire! Aristo! Aristo, j'ai trouvé, c'est où? En parlant de la base secrète, un stack de diamants où je donne l'info. Eh bien, Aristo, donne l'info. Je t'ai mis au défi de donner l'info. Parce que c'est qui bluffe. Tu n'auras pas de diamants de moins. De toute façon, je n'ai pas d'argent. Je suis cassé. Euh... Je pourrais faire en quartz. J'en ai peut-être assez pour faire les murs en quartz. Ça pourrait être beau. Mais il y a une autre idée qui m'intéresse. Vous allez voir plus loin dans les commentaires. Fait que... Je ne sais pas. Euh... À date, quartz, ça serait une possibilité. Il y a une autre possibilité qu'on va voir plus loin. Puis j'aimerais savoir votre avis. Qu'est-ce que vous préférez, vous autres? Euh... Sansaï-li! Eh, Sansaï! La seule personne que je ne peux jamais répondre à ses commentaires. Ah ben, c'est comme ça que... C'est comme ça que la vie est faite, ça l'air. Sansaï-li. OK, j'avoue que c'est cher du fer. Duh! Pour des murs. Alors, il y a toujours l'option. Des murs de lave. Ça, ça serait l'autre option. Des murs en lave, que vous en pensez? Euh... Dez-moi en commentaire. Euh... Quartz ou lave? C'est quoi que vous préférez? Ou si vous préférez une troisième option? Euh... Cool! Je croise les dents pour... Les doigts! Les dents! Ils se croisent les dents! Wow! Ça me coûte un cher de dentiste, ça! Euh... Je croise les doigts pour ta future job. Merci, mon vieux. Merci beaucoup. Euh... Et là... Et à leur retour, vas-tu changer pour les nortiers? Euh... Pour ceux qui ne savent pas, on va vous mettre en contexte. On est des très grands fans de hockey ici au Québec. Au Canada en général. Euh... Et euh... Au Québec, il y a une équipe, ben... Jadis, il y avait deux équipes de hockey. Il y avait les Canadiens de Mondial et les Nordiques de Québec. OK? Euh... Puis là, faute d'argent et tout ça, les Nordiques de Québec ont été vendus euh... à l'Avalanche du Colorado. Ils sont devenus l'Avalanche du Colorado. Ils ont été vendus au Colorado. Puis là, il y a une équipe... C'est ça. L'équipe est rendue au Colorado. Fait qu'il n'y a plus d'équipe à Québec. Fait qu'il y a juste une équipe québécoise. Et là, depuis quelques années, il y a beaucoup de pourparlers pour ramener les Nordiques de Québec à la ville de Québec. Euh... Fait que c'est de ça qu'il parle. Il dit, si les Nordiques reviennent, est-ce que tu vas changer euh... ton allégeance, euh... des Canadiens au Nordique de Québec? Fait que la réponse pour ça... Euh... Je vais rester un fan des Canadiens de Montréal. Euh... Même si j'espère avoir... Euh... J'espère que les Nordiques de Québec reviennent. Euh... Ça ferait une belle rivalité entre les deux villes. Euh... Une belle rivalité qui est à l'intérieur du Québec. Fait que j'aimerais ça qu'ils reviennent. Mais non, je vais continuer à prendre les Canadiens de Montréal. Fait que c'est ça. Ça, ça finit les commentaires. Ça vous fait un épisode aussi. Euh... J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié euh... Le Saint-Ptit-J'aime. Si vous avez pas apprécié Le Saint-J'aime. Euh... Si vous avez des commentaires, n'importe quoi. Suggestions. Murs en quartz, murs en lave ou une troisième option que je ne vais pas prendre ça encore. Euh... Écrivez ça en bas. Euh... Aussi, je veux savoir KTP4, c'est qui qui a gagné. Euh... Pis bien sûr, bonne nouvelle à ma chaîne. Fait que je vous parle la prochaine fois, là. Bye-bye. Ah, et en passant, j'étais en train d'oublier. Fait que ceux qui ont déjà fermé la fenêtre pis pensé à d'autres choses, ben, il n'y auront pas ce que je veux dire, là. Euh... Je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël, des joyeuses fêtes, euh... Euh... Quelle que soit votre religion, qu'est-ce que vous fêtez. Si vous nous fêtez ou non, je vous souhaite du bon temps. Je vous souhaite de l'amour de vos... Euh... De votre famille, de vos amis, de la société en général. Je vous souhaite du bien. J'espère que votre année 2015 sera bonne et excellente. Euh... Fait que je vous souhaite une bonne année. Euh... J'espère que je vais sortir un épisode entre les... Entre Noël pis Sur Delain, mais au cas où, ben, c'est ça. Je vous souhaite une bonne année à tout le monde. Hein? Pis beaucoup d'amour, comme j'ai dit. Pis, aïe, 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 j'ai rentré dans le corde de porte. Euh... Pis c'est ça. Je vous revois. Si je vous revois pas pendant le temps des fêtes sur PoutineCraft, ben, je vous revois certainement en 2015, au début 2015. Fait que... Là, c'est vrai. C'est fini. Fait que... Au revoir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada